Et avec Emmanuel et avec Karine à la fin, ceux qui restaient des invités, on s'était dit qu'on travaillerait bien ensemble. Et voilà. Vous aviez directement pensé à ces deux personnages ? Oui, oui, oui. Sur elle, sur le rôle de l'homme, je n'avais pas pensé à Rochety au début, parce que je n'avais pas pensé à un acteur au début. Et dans cette configuration-là aussi, enfin, assez vite. En écrivant, je me suis dit, c'est Karine qui doit être marité. Pas dès que j'ai commencé le scénario, mais en cours de construction, je me suis dit ça. Chacun bosse, chacun fait son truc. Après, ça c'est toujours un peu miraculeux. Tu peux beaucoup aimer les gens dans la vie et mal jouer avec eux. Tu ne sais pas pourquoi, c'est comme une partie de tennis. Il y en a une fois, tu joues long, il y en a un qui est toujours dérégulé. Ça ne tient à rien. Il suffit de parler avec un partenaire, tu joues avec un partenaire et puis il fait des scisions où il s'arrête à un certain moment. Tu ne sais pas pourquoi, tu aurais envie d'intervenir, mais tu ne peux pas et tu es sans arrêt de déranger comme ça. Et d'autres, avec qui c'est assez fluide. Je vais dire un truc peut-être épouvantable, mais finalement, souvent avec les acteurs connus qui ont de la reconnaissance, ça ne se passe pas. Ce n'est pas un hasard. Tu joues bien avec ceux qui sont un peu du panier en fait. Souvent, tu joues bien, c'est-à-dire que tu ne dois pas te battre pour que ton partenaire t'écoute par exemple. Parce qu'il y en a des fois, ils font tellement de t'écouter, tu sens qu'ils ne sont pas là et qu'ils attendent juste que tu aies fini ta réplique pour te répondre. Et ça, c'est épouvantable. C'est vrai que ces trucs-là, ça n'arrive pas dès que tu es avec des grands acteurs en fait. Donc, ils sont connus, qui sont... C'est vrai qu'Emmanuel, forcément, il y a tout un nombre de trucs que des fois, tu peux rencontrer chez des partenaires que tu ne rencontres pas du tout avec elles. Et c'est vrai qu'on s'entend très très bien. Est-ce que vous diriez, par exemple, en tant qu'actrice de film en film et vous en tant que réalisatrice, à votre quatrième en métrage quand même, est-ce qu'on se délaisse de certaines choses, de certains trucs, de certains... Est-ce qu'on se couvre moins ? Oui, on va faire plus de simplicité, je pense. J'ai l'impression... Je dirais que ça dépend des metteurs en scène. Des metteurs en scène qui savent te donner confiance et puis d'autres qui te font flipper. Donc, si tu flippes, si tu es dans la peur, tu reviens à tes... T'accroches à tes... Mais aussi, t'es plus facilement fatiguée. Moi, j'ai abordé le film de Anne, j'en avais déjà tourné trois. À la suite, j'étais épuisée, quoi. J'ai quand même un peu regretté, ça. C'est vrai que t'as pas la même... T'es épuisée. C'est... Anne, elle a pas à en faire les frais. Mais toi, tu sens que t'es épuisée. En même temps, ça a une qualité. C'est-à-dire que t'es moins... Tu te juges moins, t'es moins... T'as moins d'intensité parce que tu ne peux pas. C'est-à-dire que t'es dans une espèce d'efficacité qui fait que tu vis le moment, moment après moment. Moi, comme je suis une bonne élève, je savais le texte, au cordeau, il n'était pas question que Anne me dise... Tu sais pas ton texte. C'était pas possible. Donc, je passais beaucoup de temps à ça. J'avais pensé le personnage. Mais c'était délicieux pour moi de pouvoir me remettre dans ses bras à elle qui savait exactement ce qu'elle voulait. Et à un moment donné, alors que des fois, je suis plus indépendante, j'arrive avec une idée, etc. Là, je savais qu'avec Anne, j'allais pouvoir me fondre dans le truc. Et c'est ce que j'ai fait. Et tout ce qu'elle me disait alimentait l'idée que j'en avais. Et le travail s'est vraiment fait comme ça. Mais j'avais l'impression qu'elle avait vraiment Emmanuel de l'un côté, moi de l'autre. Et puis, on allait sur le chemin de l'école, quoi. Évidemment, moi, c'est des actrices que j'adore, puisque je les redemande. Et elles sont toutes les deux à un tel niveau de jeu que je me disais, ça va faire des étincelles. Ça va vous occuper des terrains très différents, avec des énergies très différentes. Ce qui fait que la... Oui, elles sont très complémentaires. Oui, elles sont très complémentaires. Mais il n'y a pas de clown blanc et de clown tout le monde. Non, non, non. Ça dépend. Des fois, il y en a... Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Les personnages évoluent tout le temps, constamment. Oui, oui. Mais même, on pourrait imaginer... Même avec cette partition, on aurait pu quand même... Il y en est un qui soit toujours le clown blanc et qui file toujours la balle à l'autre pour que l'autre soit drôle. Même avec cette partition, ça aurait pu être possible avec deux acteurs différents. Mais nous, on est vraiment complémentaires parce que tout en étant très différentes, on a quelque chose en commun, qui est qu'on a quand même une amplitude, on peut faire des choses drôles. Très grande amplitude de jeu. Voilà. Avec des tempéraments très différents. Oui, c'est ça. Moi, j'ai à inscrire le truc d'or, la phrase de Ward Hawks, un de mes dieux, qui dit... Et j'ai pensé dès mon premier film, dès Ceux qui Restent, qui était quand même pas tellement une comédie, et il disait, systématiquement, quand j'ai une scène, j'essaye de la tourner en comédie, j'essaye de trouver l'angle de l'humour. Et c'est seulement si ça résiste trop que j'accepte de la tourner que dans le drame. Et là, sachant les actrices que j'avais, par exemple la scène où elles sont sur le banc, et voilà, à la fin, où Karine lui dit, mais en fait, voilà, j'ai fait ça pour que j'étais normal, etc. Je me suis dit, allez, je tente un truc, je voulais que la scène soit émouvante, et moi, c'est vraiment une des scènes où je les adore le plus toutes les deux. Et puis je me suis dit, allez, je tente un truc, je ferai un petit repassage à la comédie, quand tu vas chercher les frites et que machin, et qu'il y a un truc, oh, c'est dégueulasse, oui, mais enfin bon, voilà. Et elles ont une telle mobilité de jeu qu'elles peuvent aller, hop, elles font les deux secondes de claquettes, et hop, elles reviennent à la même hauteur d'émotion. Et ici, si on n'était pas retourné à l'émotion, qui était quand même le plus important, je l'aurais coupé ce truc-là. Mais ça, pour ça, pour moi, c'est une jubilation derrière mon combo vraiment absolu. Mais à l'inverse aussi, Anne, elle n'est jamais partie du principe que ça devait être drôle, c'est-à-dire que c'est une comédie, mais qui pourrait être très différent, et elle nous a toujours dit, on ne cherche pas à faire rire. Ce qu'on cherche à faire, c'est assumer complètement la situation, aller au bout de la situation. Et le rire, s'il vient, tant mieux, s'il vient pas, tant pis. Ce qui m'occupe, c'est la sincérité et la vérité de cette scène-là. C'est pour ça aussi que tu tournes ça avec je ne sais pas qui d'autre, et bien la scène de Fonconnier et tout ça, ça aurait pu être une grande gaudrillonne. Et là, ça reste nu, quoi, ça reste réel, ça reste vraisemblable. C'est pas un truc où on se fait plaisir, il n'y a pas de complaisance à faire rire et tout. Et ça, c'était pour nous, actrices, c'était quelque chose de très soulageant, parce que alors, encore une fois, tu es dans le travail, c'est-à-dire que tu composes quelque chose sans souci du résultat. C'est-à-dire que le résultat, il est maîtrisé par Anne, mais nous, notre seul travail, c'est de déflorer chaque phrase, chaque relation, chaque chose. Mais on n'a pas pour but que les gens rigolent et nous trouvent tellement marrantes et tout ça. On est dans la vérité du personnage et de la situation. Donc, pour un acteur, c'est assez merveilleux. Mais j'ai été, moi, très gâtée, cette année, avec les metteurs en scène, qui sont tous différents. Mais en même temps, je trouve que la part est très belle pour un acteur, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on est très instrumentalisés, qui, en elle, n'existe que peu, quoi. C'est-à-dire que le côté marrant du Playmobil, des fois, tu peux te retrouver avec un metteur en scène qui continue à te considérer comme un Playmobil, ce qui est vraiment l'inverse de hâte. ...